Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul un peu de tout partout. Donc on commence tout de suite avec quelque chose qui est hyper glamour, je vous jure, c'est des culottes. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est les sculptants et la halle, parce qu'en fait la halle aux vêtements baby et normal quoi. Ils sont en train de fermer à Reims, au Cora Cormontreuil en fait. Donc ils ferment et là j'ai pris lisse le ventre en taille 46. Ça coûtait 9,99 et on a eu 1,50€. Et en fait c'était que des promos à 15%, donc c'était pourri. Mais il fallait absolument que je me rachète des culottes. Donc là le coup c'était à ventre plat. Voilà, donc bon, j'ai voulu quand même les essayer. Donc là j'ai pris en taille 48 au cas où ça ne maille pas et vu qu'il n'y a pas possibilité d'échanger ni de retourner, j'ai pris les deux. Au pire ça sera un peu plus grand et puis c'est tout. Donc toujours au même prix, 1,50€ de moule. Donc voilà. Et ensuite la culotte ventre plat en couleur chair par contre, alors elle, elle passait à 5€ au lieu de 10 quoi. Donc j'ai pas tout compris. C'est tout. Donc du coup j'ai 3 culottes de plus, c'est aussi bien. C'est hyper glamour et en plus le truc qui est encore plus glamour, tu comprends, c'est que c'est Sébastien qui me les a offertes. Genre le mec, il offre à sa gonzesse des culottes ventre plat. Trouve le problème. C'est là que tu te rends compte qu'en fait t'as ton couple qui est plus vraiment tout jeune et qui a eu un bébé entre tout. C'est dur hein ? Oui c'est dur. On passe à autre chose. Et là je vous présente une petite trousse que j'ai eue chez Klairs qui est super belle. Le prix c'était 6,95€ donc c'est quand même pas donné. Mais je l'ai pris pour le packaging. Par ailleurs elle est pas du tout pratique parce qu'en fait elle s'ouvre d'ici à l'autre côté. Donc une fois que tu l'ouvres t'as tout le produit qui se casse la gueule. Donc franchement si j'avais dû penser à ça quand je l'ai acheté et j'y ai pas pensé. C'est le truc de débile tu vois le truc. T'es aveuglé par le packaging tu vois. T'es aveuglé par la société de consommation, par le concept petit nœud et petit pois et petite rayure. Mais tu penses pas à la pratique vraiment tous les jours tu vois. Donc c'est tout. C'est pas grave. Je m'y ferai quand même. Mais pour le reste je pense pas que je l'aurais acheté si j'avais su. C'est tout. Ensuite. Carouf il y avait des offres. Quand tu prenais Neutrogena 1 à l'avant quoi. T'avais le deuxième gratuit. Je crois qu'ils étaient à 4,20€. Donc du coup ça valait le coup parce que du coup ton nettoyant il passait à 2€ et quelques. Je pense que c'est plus cher même au rendez-vous de la beauté le clair. Cette année je les ai pas faites parce que financièrement je claque franchement à chaque rendez-vous de la beauté entre 200 euros quoi, rien qu'en produit d'entretien corporel quoi, entre les gels douche tout ça pour toute la famille. Donc là cette année c'était pas possible et donc plutôt que d'être tentée et de te priver parce que tu peux pas, j'ai préféré pas les faire du tout quoi. Donc là j'ai pris le nettoyant masque et ceux-là, enfin Neutroneja, Neutroneja, Neutrogena j'adore, franchement j'ai kiffé sur celui nettoyant la menthe, donc du coup j'ai voulu absolument toute la gamme pour les tester. Déjà j'avais le verre matifiant comme ça, celui-ci je l'ai aussi mais vu que j'ai, enfin c'était la promo donc c'était pas cher, donc j'ai tout pris, tu vois le truc. Donc j'ai le nettoyant masque deux en un, nettoyant quotidien, j'ai le spot control, j'ai le nettoyant à l'acide salitique que ma mère aime bien, elle dit franchement sous la douche c'est nickel. Ensuite j'ai le shine and pour, le gel exfoliant matifiant, donc ça je pense que je vais aimer aussi vu que j'aime l'autre. Et celui-là c'est, celui-là, oui celui-là, mieux. La crème nettoyante démaquillante, donc ça c'est génial parce que, enfin je me démaquille juste après par exemple et ça, ça peut être top top. Donc je vais voir si, normalement ma mère m'a dit que ça ne piquait pas les yeux, mais qu'elle préférait le orange à celui-là, donc je verrai bien. Ensuite je suis passée à la parafa, tu vois, à la pharmacie quoi. Et je me suis pris un bloc de menthol parce que je suis quelqu'un qui a tendance à avoir des migraines, mal à la tête, etc. Et en fait, le bloc de menthol, quand tu te le badigeonnes sur le front, au point sensible en fait des douleurs, donc moi c'est dans l'œil, c'est derrière l'œil, donc c'est ophtalmique, il faut que je fasse de la rééducation. Enfin j'ai pas le temps encore d'aller la faire, mais bon, il faut que je le fasse, donc je sais d'où ça vient. Mais quand tu sais pas d'où ça vient et que ça te fait mal là, tu tamponnes ton bloc de menthol et c'est censé te faire du bien. Et vu que moi j'ai souvent mal à la tête, du coup honnêtement elle était pas chère, elle était en promo, elle était à moins 20%. J'ai dû l'avoir à 3,60 au lieu de 4,50. Et honnêtement, ça fait du bien pour les petites douleurs entre 1 et 3 par exemple, ça fait l'affaire. Après moi j'ai vraiment des instants où je suis obligée d'être dans le noir tellement ça me fait mal. Donc ça non, pas pour les grosses migraines, mais pour les petites, oui. Et puis finalement, les deux petits bijoux que je me suis offerts, qui étaient pas chers, franchement je me serais jamais offert ça dans une bijouterie normale, j'ai envie de te dire. Parce qu'Ali Express, oui c'est pas cher, mais bon, je vous explique pourquoi. Chez Cléor, toutes les semaines, il y a des bijoux à moins 70% et il y en a un qui vient d'ouvrir dans la galerie de Carrefour à Tillois, à Tillois-Rince. Donc, les bijoux que je vais vous présenter ici, ils étaient à 30, 40 euros. Et en fait, avec les moins 70%, ils passaient à 10 euros. Du coup, franchement, j'ai pas retenu ma folie de l'achat quoi. Donc là, ça c'est un cœur. Alors il est un peu, normalement, il est un peu noir, un peu, vous savez, grisâtre. Il est pas blanc, hein. Le blanc, il est nia encore, parce que je l'ai vu. Donc voilà, 10 euros pour un truc qui est censé être garanti bijouterie, pas comme Ali Express. Et le deuxième, c'est celui-là. Mais celui-là, c'est, vous savez, le patte Fimo, là, avec les strass intégrés. Et celui-là, il est top, trop beau, quoi. Quand je l'ai vu sur le portant, je l'ai trouvé magnifique. Et donc, il se ferme un peu comme les guests, là, vous savez. Et donc, voilà, quoi, 10 euros, 10 euros. Et ça coûte 39, entre 35 et 40 euros. Donc ouais, entre 10 et 11 euros, je les ai achetés. Franchement, vous auriez fait quoi à ma place, vous ? Moi, j'ai dit, il vaut mieux que ce soit moi qui l'ai plutôt que l'autre, la voisine, quand même. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Alors, super glamour, je sais, pour les culottes. Mais du coup, c'est la vie de maman aussi. Et puis, la vie de femme, vous le saurez très bien, comme moi. J'espère que ce haul vous aura plu, quand même. Vous pouvez très bien me commenter pour me le lire. Pour me le lire ? Oui ! Pour me le dire ! Et puis, n'oubliez pas que la vie est balle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao ! Have you ever felt ? Are you listening ? Damn !